Le DCS et l'ADAC ont testé 9 modèles de VTT électriques à moins de 6 000 francs. Tous appartiennent à la catégorie 3 et 4, ce qui autorise des sauts d'une hauteur de 60 à 120 cm. Le Cube se hisse en tête du peloton en arborant de bonnes caractéristiques générales. Il se démarque sensiblement dans de nombreux critères d'évaluation, comme lors du test pratique sur différents terrains, pour ce qui est des éléments de sécurité, sur les bancs d'essai et pour les analyses de toxicité. En revanche, le Scott Strike E-Ride 940 est relégué en dernière place en raison de nombreux défauts. D'une manière générale, une chose est claire, tous les vélos sont d'un niveau qualitatif très élevé. Est-ce que je souhaite pouvoir sortir des trails avec mon vélo ? J'ai donc besoin d'un moteur adapté. Ou est-ce que je souhaite juste m'amuser lors d'un week-end tranquille en forêt ? Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet en abordant les résultats détaillés de chaque vélo, nous tenons à souligner quelques aspects qui ont particulièrement retenu notre attention lors de cet essai. Avec le Full, les descentes sans support de sel inclinable relèvent de l'exploit. Le réglage rapide et facile du support de sel par le pouce est déterminant en termes de sécurité et s'avère être l'élément de commande le plus important juste derrière les freins. C'est là que le système de freinage entre en jeu pour moi. S'agit-il d'un frein à un doigt qui peut être actionné facilement avec un doigt ou est-ce un frein à deux doigts qui, comme son nom l'indique, doit être actionné avec deux doigts ? Cela fait une énorme différence, en particulier sur les tracés en descente. C'est justement dans les descentes que l'on doit avoir le plus de doigts possibles sur le guidon pour pouvoir se diriger en toute sécurité. Cette caractéristique fait défaut sur les VTT électriques des marques Bulls, Scott, KTM, Flyer et Highbike. L'utilisation de pièces en carbone ne présente pas d'avantages manifestes, au contraire. Des fissures peuvent se former en cas d'accident ou de transports non conformes en voiture et l'infime réduction de poids ne compense pas ses défauts. Les pignons en acier sont plus robustes que les pignons en aluminium pour une utilisation quotidienne et ont une durée de vie plus longue. Par rapport à un vélo traditionnel, un vélo électrique est beaucoup plus lourd. Mon expérience dans ce test montre cependant que l'on ne remarque pas beaucoup le poids. Le poids en descente se fait sentir, mais le vélo reste très agréable et dynamique à conduire. Pour un examen rigoureux, des aspects techniques et électroniques, tous les modèles ont été testés dans les mêmes conditions. La capacité de la batterie est certes essentielle, mais l'efficacité du moteur impacte quant à elle fortement l'autonomie. En fonction de la taille de la batterie, les vélos testés ont atteint 70 à 110 km. Des conditions similaires mais plus intéressantes sont de mise en montée. Si l'on compare la valeur R300 à la hauteur réellement atteinte sur un dénivelé d'environ 10%, les vélos parviennent à des différences comprises entre 1371 et 2179 mètres, pour avoir un chiffre impressionnant. Lors de l'analyse des polluants, plusieurs substances toxiques ont été détectées dans les vélos 4e et Flyers. Comme leurs valeurs étaient inférieures aux seules acceptées, elles n'ont pas entraîné de baisse de la note globale. Dans les deux cas, nous ne pensons pas qu'il existe un risque pour les utilisateurs. Nous allons vous présenter ci-après les résultats du test. Vous trouverez un tableau récapitulatif et tous les détails du test sur notre site web. Très recommandé, le Cube Stereo Hybride est un bon modèle polyvalent qui plus est doté d'un excellent équipement. Le démarrage et l'arrêt du moteur se font de façon harmonieuse. Le vélo proprement dit dispose d'un freinage à un doigt de grande qualité, d'un écran informatif détaillé avec indicateur de changement de vitesse et d'une assistance à la poussée avec blocage de la marche arrière. La position assise confortable permet des trajets agréables sur les terrains plats. Néanmoins, on peut attendre des améliorations par rapport à l'inclinaison limitée du guidon et au retrait de la batterie. Les pédales ne sont pas fournies. Le Giant Stance E Plus est un VTT électrique facile à manœuvrer et à manier. Son moteur puissant et réactif présente de bonnes propriétés, réagit immédiatement et s'avère être le plus lourd autorisé parmi les modèles testés. Un tableau pratique imprimé pour régler la fourche facilite sa préparation. La capacité de la batterie n'a cependant fourni que des résultats moyens en ce qui concerne la distance et la déclivité. Les éléments de commande sont ergonomiques mais pourraient être améliorés et les pédales avec tiges en plastique n'assurent pas une tenue parfaite. Le Bulls Sonic Evo convient quant à lui aux descentes rapides. Il dispose d'un phare arrière fixe intégré au haut banc et permet de monter facilement un phare avant grâce à des câbles tournés vers l'intérieur. En montée, cela peut constituer une difficulté car la position assise du vélo pèse assez sur l'arrière. Il dispose d'un levier de frein à un doigt et les pédales ont tendance à toucher le sol. Avec son moteur silencieux mais puissant, le High Bike All Mountain 2 convient mieux aux descentes rapides. Cela dit, la selle qui pèse sur l'arrière peut être fatigante et inconfortable en montée. De plus, l'absence d'un levier de frein à un doigt est regrettable. L'entraînement est un peu lent sur les circuits et les pédales ont tendance à toucher le sol. Le KTM Makina Kapoho est un bon modèle polyvalent mais qui laisse parfois à désirer dans certains domaines. Avec un poids de 28,3 kg, il est le vélo électrique le plus lourd du test et il faut donc faire attention à ne pas dépasser la limite de poids des systèmes de porte-vélo pour voiture. Dans les montées, la roue avant a tendance à se relever, mouvement qui doit être compensé par une bonne technique de conduite. De plus, il ne dispose que d'un frein à deux doigts et n'est pas équipé d'un affichage de la vitesse. Il peut arriver que le pneu arrière cogne contre la protection de la chaîne. Le Flyer Uprock X convient bien pour débuter sur le terrain. La position assise sportive et le puissant moteur garantissent des montées sans peine. L'action et l'individualité sont préservés par l'éclairage intégré. Même si la manipulation et le contrôle sont des plus faciles, ce vélo assez encombrant à l'avant n'est pas l'idéal pour les descentes. De plus, il n'est pas possible de régler la distance par rapport au levier et le freinage se fait à deux doigts. Le Radon Render Hybrid s'est révélé être la perle des candidats. Une ergonomie exceptionnelle, des amortisseurs de premier choix et un entraînement équilibré mais puissant nous ont fait vivre une expérience de conduite peu commune. Cerise sur le gâteau, le freinage à un doigt. Malgré tout, le temps de recharge long et la butée du guidon ont quelque peu entaché l'impression globale sinon très bonne. A noter que les pédales ne sont pas fournies. Le Canyon Neuron 8 se manie aisément et permet des montées sans peine, mais en raison d'une certaine faiblesse dans sa construction, son moteur n'est pas idéal pour les personnes assez lourdes. L'ergonomie et la manœuvrabilité sont plus agréables en montée que sur terrain plat. Il est possible de déraper tant sur la selle que sur les pédales. La recharge prend presque 9 heures et il n'est pas possible de recharger la batterie en externe sans acheter un adaptateur supplémentaire. Le Scott Strike E-Ride est un VTT électrique incroyablement polyvalent qui convient en montée comme en descente. L'ergonomie confortable et les multiples fonctions ont été mentionnés comme un plus par tous les évaluateurs. Cependant, le faible équipement de la batterie et du moteur ainsi que la position de la commande de la tige de selle sont considérés comme des inconvénients. On déplore l'absence d'un freinage à un doigt et d'un mode VTT électrique pour les degrés d'assistance. La possibilité de bloquer les éléments de suspension depuis le guidon n'a pas convaincu non plus. De plus, la capacité de charge maximale n'est que de 128 kg. Depuis le 1er avril 2022, tous les vélos électriques doivent être pourvus d'au moins un phare avant allumé durant la journée. Pour les vélos électriques de 45 km heure, cet éclairage doit être monté à l'avant comme à l'arrière. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. En ouvrant le lien, vous découvriez une série de contenus liés au vélo, notamment le test d'un porte-vélo de voiture, des conseils d'entretien pour les vélos électriques et des conseils pour l'achat de vélos d'occasion. TCS Vélocorner est la plus grande plateforme de vélos et de vélos électriques en Suisse et offre de nombreuses garanties aux acheteurs comme aux vendeurs. Le TCS vous souhaite une bonne route en toute sécurité. Sous-titrage ST' 501